etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs les africains en général sont en colère et s'opposent énergiquement à un vaccin contre le covid 19 qui commencerait qui débuterait avec les populations africaines pour preuve en république démocratique du congo il y a un groupe de médecins qui ont demandé la démission du docteur moyenne b et comme réaction alors le docteur moyenne b s'est saisi nous allons vous en montrer une vidéo il sera saisi dit que bon il n'est pas question qu'on teste un quelconque vaccin au congo soit qu'il ne soit testé ailleurs d'où il vient bon il se rattrape mais ses positions en général sont sont vraiment controversés et justement quand il sera saisi il dit que on aurait déjà commencé à tester ce vaccin aux états unis or il ya un compatriote congolais qui vit aux états unis qui dit que très bien que le docteur moyenne b nous communique qu'il nous informe sur un état des états unis dans lequel on a déjà commencé à cette vaccination il n'y croit pas et on a commencé aucune vaccination aux états unis selon les informations de ce cet américain d'origine congolaise qui vit aux états unis vous allez entendre vous même cette information de vos oreilles parce qu'il s'agit d'un audio mais nous allons également vous montrer une vidéo du compatriote une chrétienne une évangéliste d'une église elle se révolte et les révolté par le nom de l'afrique en général et de la rdc elle démontre comment dans le passé on a utilisé des congolais comme des cobayes alors trop c'est trop il faut qu'il commence cette vaccination en italie par exemple et non en afrique voilà regardez chers compatriotes je viens d'apprendre une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi même visionné mon message de ce soir est d'apaiser l'attention que j'observe dans la population mon intention en parlant de vaccins covid 19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en rdc sans qu'il soit testé auparavant en amérique et ailleurs des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays notamment les états unis et en chine par ailleurs nous savons toujours que les vaccins contre la polio la rougeole les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en belgique en france et aux états unis avant d'être introduits ici chez nous en afrique récemment en afrique de l'ouest et en rdc des épidémies de la maladie à virus ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental rvsv je suis moi même congolais et ne permettrait jamais d'utiliser les congolais comme cobayes pour l'instant nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du covid dans notre pays le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du covid 19 ensemble nous allons vaincre le covid 19 en rdc bonjour mes chers compatriotes congolais je m'appelle frédé nazo qu'on intervenir en a audio en rapport avec la récente sortie de docteur mouyembe au sujet à vaccins test et à vaccins contre coronavirus la république démocratique du congobo cannabis je préfère faire cette audio n'a l'ingale pour tout y'a qu'on a malam j'ai entendu le docteur mouyembe avec affirmation n'a démenti où on a oua été comporté ou bien éclaircissement qu'on a oubacé vaccins où on a oubacé testé en haut déjà dans états unis dans chine moi je vis aux états unis j'ai dit que c'est un faux c'est une fausse information pourquoi président trump tous les jours on a la task force où on dirige à qu'on a appris à rabis au rapport y a évolution y a coronavirus n'a pas mécanisme et n'y a pas besoin pour lutter contre la maladie là on n'a pas encore parlé du vaccin ni l'organisme où il a été habilité en états unis à l'instar y a fdn cdc il n'en parle même pas docteur mouyembe avec courage avec audace avec affirmation docteur mouyembe moi je vais vous poser trois questions la première aibisa bisou na ville ni ni états unis na etani ni états unis combien de personnes ont été testées et quels ont été les résultats souka répondre bisou na va question bisou ou yotoza à wana états unis nous allons mener des investigations auprès des services habilités pour tout y est babatou ni ni basala ki testé et quels ont été les résultats écoutez docteur mouyembe ce sont des vies humaines que nous devons sauver combien de fois je fais vraiment cette audio malgré mes états mais je me suis dit que je ne dois pas me taire parce que j'allais bon mot y a babatou ne bozo tiango en jeun denne wana faites très attention faites très attention chers compatriotes bandegonanga ba congolais et sikapi boza na monde entier n'acceptez pas ce vaccin ce qui n'a pas été le résultat n'a pas été le produit ce qui n'a pas été le résultat n'a pas été le résultat n'a pas été le vaccin et n'a pas été le vaccin avant qu'il soit le temps docteur mouyembe prenez vos responsabilités ici je suis en train de parler mais bon mot y a babatou ne nous devons sauver si vous avez l'occasion de partager cette vidéo faites le s'il vous plaît nous devons sauver le nôtre trop c'est trop merci chers frères africains je viens devant vous aujourd'hui pour vous faire passer un message et comme des millions d'africains je viens exprimer un ral bol général oui c'est vrai que tous ne pouvons pas prendre la parole parce qu'il y en a qui sont privés justement de cette prise de parole mais quand nous pouvons le faire faisons le ça peut nous aider ça peut nous fortifier et donc cette vidéo a pour but d'aider un africain quelque part où tu te trouves dans un coin du monde à comprendre qui tu es et surtout à te fortifier cette vidéo est surtout pour bannir ce complot cette théorie de la peur qu'une fois encore les colons mettent en place pour tuer davantage d'africains nous sommes passés par des multiples choses et nous avons survécu et donc ce qui nous arrive aujourd'hui nous survivrons chers africains nous vaincrons on nous parle d'épidémie on nous parle de pandémie on nous parle même de guerre mais laissez-moi vous dire que nous sommes pas seulement en guerre nous les africains nous sommes en deuil nous sommes en deuil nous sommes en deuil depuis des siècles depuis que les colons ont mis leurs pieds sur notre continent depuis que nous avons été colonisés depuis qu'on nous a volé ce qui nous appartenait depuis que des gens mal intentionnés ont compris la valeur du continent africain c'est depuis ce jour-là que nous sommes en deuil c'est depuis ce jour-là que l'africain l'homme noir meurt nous mourons depuis des siècles nous mourons à petit feu mais nous mourons en masse ce n'est pas le covid-19 qui va venir nous faire peur ce n'est pas cette épidémie qui va venir nous faire peur parce que nous sommes passés par des génocides et ce depuis laissez-moi vous rappeler une chose est-ce que vous connaissez un peu l'énocide colonial belge qui a eu lieu entre 1885 et 1908 par le roi Léopold II ce roi qu'on appelait humaniste philanthrope il y a eu au moins un tiers de la population congolaise qui en est mort de ce génocide noir on a coupé les bras à nos ancêtres parce qu'ils refusaient d'aller au front pour notre caoutchouc et notre ivoire et depuis il y a eu tellement de génocides vous savez que nous avons été esclaves pas seulement les 400 millions de déportés dans le monde mais ceux qui sont restés même sur le continent africain sont aussi restés esclaves et ce jusqu'à nos jours et oui vous allez me dire que nous sommes au 21ème siècle bien sûr mais nous ne sommes pas sortis de la colonisation vous savez il y a des dates que l'on dit importantes comme 1848 où nous parlons de l'abolition de l'esclavagisme il y a eu un décret qui a été signé cher africain on nous ment depuis 1848 où il y a eu l'abolition de l'esclavage nous avons jamais été décolonisés nous sommes toujours colonisés tout ce que nous faisons ils mettent leur nez dedans c'est vous qui ne comprenez pas c'est vous qui ne comprenez pas que vous êtes fort nous sommes forts nous sommes puissants et nous sommes plus résistants qu'eux c'est pour ça qu'ils ont peur de nous nous avons résisté au choléra nous avons résisté à Ebola nous avons résisté à la malaria nous avons résisté au palud nous résisterons au Covid-19 ils veulent vous faire peur ils veulent nous faire peur il faut être prudent oui la Bible nous recommande d'être prudent mais pas d'avoir peur il nous alarme sur cette épidémie qui n'a même pas encore tué 100 000 personnes mais en Afrique c'est des millions d'âmes qui se meurent chaque jour de la famine et oui laisse moi vous éclairer vous ouvrir les yeux je vous ai dit que nous étions plus qu'en guerre nous sommes en deuil nous nous sommes en deuil et c'est depuis qu'on nous a colonisés nous n'avons même pas pu pleurer nos morts pour beaucoup parce qu'ils les entassaient dans des fosses communes parce qu'il y a encore à l'heure où je vous parle nos frères qui sont en Libye et dans tous ces pays que vous connaissez où il y a encore la traite des noirs les esclaves modernes il y en a encore et vous imaginez avec ce fléau d'épidémie il y a encore des fermes humaines aujourd'hui nos frères sont en train de mourir et nos dirigeants sont conscients mais que font-ils ? c'est plus qu'une pandémie c'est plus que cette épidémie on veut vous faire peur aujourd'hui lavez-vous les mains lavez-vous les mains lavez-vous les mains il n'y a pas d'eau potable l'Africain il est en train de mourir parce qu'il n'y a pas déjà d'eau potable on se lave les mains ok nous allons nous laver les mains mais avec quelle eau ? vous parlez de confinement ? oui l'Africain veut rester chez lui il n'y a pas d'électricité l'Africain va manger quoi ? et c'est aujourd'hui comme par enchantement cher président que vous que vous signez des décrets de crise et vous vous posez la question comment vous allez faire pour nourrir la population mais de quelle population vous parlez ? ces gens meurent depuis des années il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans d'autres qui sont morts parce que justement ils ont été destitués si on ne les avait pas chassés du pouvoir ils seraient encore en vie vous êtes sans pitié cher président vous et vos dames de fer vos enfants n'en parlons même pas ce sont des people vous êtes à l'image de vos parents mais vous qui gouvernez qu'est-ce que ça vous coûte d'offrir des hôpitaux décents aux africains ? vous savez nous sommes ici en France les personnels soignants sont en crise sont en larmes depuis des années ils crient au scandale de ce qui se passe dans les hôpitaux pour nous autres qui avons des membres de nos familles qui travaillent dans des hôpitaux nous savons ce que c'est ils nous racontent l'enfer de ce qui se passe dans les hôpitaux français mais du moins nous avons des hôpitaux décents mais nous crions à la crise sanitaire mais en Afrique c'est comme si c'est maintenant que vous vous réveillez je n'arrive pas à dormir je me vois mal aller dormir sur mon lit alors que je pense à tout ce continent africain qui est en deuil et ça depuis je me dis mais cette épidémie cette pandémie si ça devait toucher le petit peuple qu'est-ce que nous allons devenir ? mais africains laisse moi te dire que nous avons vaincu toutes ces épidémies choléra Ebola malaria palus nous vaincrons ce petit Covid-19 nous sommes plus forts que ça nous sommes bien plus forts que ça peut-être que je ne suis pas au courant mais jusqu'à présent ceux qui ont apporté cette épidémie ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur les étrangers et puis ça touche des personnes qui sont bien placées des gens qui je pense ont une belle vie mais ce petit peuple qui vit dans des bidonvilles ce petit peuple qui vivent des conditions sanitaires incroyables Dieu préserve ce peuple cher africain laisse moi te dire que tu es fort on veut t'affaiblir mentalement pour te faire comprendre que tu es faible et voici que ça fait des siècles que l'homme noir meurt de la drépanocytose personne ne cherche le vaccin personne ne cherche à soigner cela parce que dit-on c'est la maladie des noirs mais soudainement on nous parle d'un vaccin pour aider la population noire face à cette pandémie de Covid-19 nous n'avons que faire de vos vaccins et nous n'en voulons pas si vous avez envie de faire des tests testez vos animaux vos chiens vos chats l'homme africain n'est pas un animal nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous ça fait des siècles que vous nous testez ça fait des siècles que vous nous faites souffrir depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Eden vous ne voulez pas nous lâcher nous souffrons mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs nous mourrons de faim alors que nous nourrissons plusieurs quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps 23 Italiens retrouvés clandestinement sur un port nigérien ah ! depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant il y a pas très longtemps sur vos côtes vous chassiez les migrants de vos côtes votre premier ministre a dit qu'il ne voulait plus il en avait marre de cette invasion africaine sur ces sols nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Venise sans que personne ne lui porte secours parce qu'il était noir parce qu'il était africain nous avons tort parce que nous sommes africains ou parce que nous sommes riches de nos sols parce que nous avons de quoi manger de quoi nourrir toute cette planète c'est pourquoi l'Africain souffre mais africain laisse moi te dire que tu es fort laisse moi te dire que tu es vaillant laisse moi te dire qu'il en faudra beaucoup plus pour te vaincre ils ont essayé de nous décimer par l'esclavage ils n'ont pas pu nous sommes encore là et plus nombreux que jamais et nous sommes plus résistants que jamais parce que tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer ce n'est pas un Covid-19 qui va décimer le peuple noir n'ayez pas peur tel est mon message je vous invite chers africains à devenir beaucoup plus fort ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent ça fait des lustres qu'ils sont là ils prennent leur retraite tout en étant président ils ont du mal à lâcher ce fauteuil qu'ils pensent être éternel qui a déjà fait 200 ans au pouvoir êtes-vous assez fort pour faire 300 ans vous n'arrivez même pas à faire 100 ans mais vous êtes tellement médiocre ignoble j'ai suivi plusieurs de nos présidents africains qui ont copié le discours du président Macron bande de marionnettes bande de gigolos vous n'êtes même pas capable d'écrire vos propres discours au point où vous devez copier sur ce que Macron dit lui-même il est en train de mentir à la population française son gouvernement nous mord depuis le début et vous vous suivez Macron pour continuer à mentir aux africains mais nous vous nous mentez depuis des siècles vous nous mentez vous nous mentez et encore vous nous mentez pour remplir vos poches vous vivez dans des palaces mais vous vous souciez même pas de ce que l'africain doit manger oui nous nous sommes en deuil et depuis des siècles nous sommes en deuil parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité regardez à l'est de la RDC il y a un génocide qui perdure les gens meurent qui en parle c'est sous silence et aujourd'hui l'OMS vient nous parler de la pandémie de l'épidémie qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde 6 millions de Congolais qui meurent chaque jour qu'est-ce que vous en faites ? vous nous parlez de crise ? vous voulez prendre des décisions de crise ? mais nous ça fait des siècles que nous sommes en crise qu'est-ce que vous faites cher président ? à part manger et boire et faire des fêtes vous parlez confinement ? oui l'africain accepte mais nous sommes en confinement nous depuis des siècles les gens meurent tous les jours de la famine ça ce n'est pas une épidémie ce n'est pas une pandémie des jeunes filles se font exciser tous les jours en Afrique de l'Ouest Boko Haram est en train de exterminer des gens ils violent des femmes ils séquestrent des jeunes filles beaucoup Haram qui leur vend des armes ? qui en parle ? et à cause du Covid-19 vous voulez faire paniquer les africains ? qui vivent déjà en panique depuis des siècles ? quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer ça c'est un génocide qui perdure depuis des siècles et nous en avons marre nous en avons assez nous voulons qu'il y ait un changement mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui ? la Chine a pu construire un hôpital en 10 jours vous savez ça fait depuis 72 ans si je ne me trompe pas que l'Etat d'Israël existe ? il y a quelques temps Dubaï était un désert mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait mais qu'est-ce qui vous manque cher président africain pour nous construire des hôpitaux décents ? l'Angleterre a pu construire un hôpital en deux semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire Dieu est bon le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes président ou pas il s'en fout il n'a pas respecté la reine d'Angleterre il est entré dans son palais il a touché Charles il n'aura pas peur de vous mais par contre là vous êtes cuit puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici soit vous survivrez soit vous mourrez africain réveille toi africain lève toi si Martin Luther King est mort si Rosa Parks est mort si Malcolm X est mort si Mandela est mort si Winnie Mandela est mort nous sommes là pour porter encore plus haut l'étendard de l'Afrique et continuez à dire que tant que nous aurons le souffle de vie nous allons continuer nos revendications si cette épidémie ne vous réajuste pas ne vous enseigne pas pire va encore arriver vous passerez l'Afrique sera encore là et l'Africain aussi cessez votre méchanceté cher président donnez nous de l'eau donnez nous de l'électricité construisez des hôpitaux arrêtez de faire mourir l'Africain par la faim parce que nous c'est pas le Covid-19 qui nous tue nous mourrons déjà de la famine pendant que vous avez fait des provisions pour vos maisons ce petit africain il va manger quoi lui cette épidémie passera nous sortirons de là certainement mais vous vous n'allez pas vous en sortir ainsi devant le tribunal de Dieu mais avant le tribunal de Dieu ici sur cette terre vous serez jugés africains sois fort que personne ne te fasse peur respecter les règles d'hygiène mais n'ayez pas peur nous sommes forts c'est Dieu qui nous protège et que Dieu vous protège cher africain que Dieu vous garde là où vous êtes le combat n'est pas encore fini ça ne fait que commencer que Dieu nous fasse justice alors chers compatriotes au revoir bonjour 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 aujourd'hui dans le domaine en plus on se rend dans le domaine je vous ai dit Merci d'avoir regardé cette vidéo !